Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors Clémentine, tu t'es encore inspirée d'un élément de la vie de l'invité, Laurent Vignola. Laurent Vignola, en 1999, vous avez fait la traversée de l'Atlantique à la voile avec le navigateur Laurent Bourgnon. Je ne savais pas quoi faire pendant mes prochaines vacances, alors j'ai décidé de faire comme vous. Partir à la conquête de la mer et traverser un petit océan. Seulement, voilà, j'y connais. Mais dans les pubs pour parfum, à la télé, ça n'a pas l'air trop compliqué à manœuvrer un bateau, alors je me suis dit que moi aussi je pouvais y arriver. Et comme toute personne ignorante de nos jours et ayant un minimum la technologie à portée de main, je suis donc allée chercher des conseils sur internet. Déjà, la base, comment occuper son temps en mer. Que je résumerai en deux points majeurs, prendre des photos, prendre l'apéro. Pour ne pas s'ennuyer, il conseille aussi d'emporter des trucs à lire. D'accord, j'emporterai ma collection du magazine Elle, de la musique, ça tombe très bien. Des jeux de société, oh cool, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au Cluedo. Et des films. Maintenant, les conseils de survie. La règle des 4 F. On dirait une règle de grammaire, mais pas du tout. Donc, première règle, ne pas avoir faim. Ok, j'ai pris l'équivalent de mon poids en gâteau dans mon sac. Deuxième F, ne pas avoir froid. J'emporterai ma couverture chauffante Hello Kitty. Troisième F, la frousse. Prête. Je suis allée chez Decathlon parce qu'à fond la forme. Acheter deux gilets de sauvetage. Un pour moi, l'autre au cas où. C'est important de se rassurer. Quatrième F, la fatigue. Pas de problème, j'adore dormir. Jusque là, je me dis cool, il suffit d'être équipée et c'est bon. Après, je lis qu'il y a une histoire de car. C'est une sorte de roulement. Parce qu'apparemment, on ne dort pas en fait sur un bateau. Non, non, on dort trois heures et puis on se réveille. Et puis on reste éveillé six heures et puis on se re-rendort. Qui a inventé ça ? Il était insomniaque le mec qui a décidé de ça. Moi, j'appelle ça faire une sieste. Et je ne suis pas sûre que mon horloge biologique suive. Non, 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 moi j'ai besoin de mes dix heures de sommeil d'affilée. Pas étalée sur cinq jours. Et puis, sur un bateau, il faut savoir faire des nœuds. Je me disais, problème, je sais faire mes lacets, moi. Enfin, en fait, les nœuds chez les marins, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des trucs, des machins, des entre-eux-là. C'est très artistique, les nœuds de bateau. Artistes post-modernes, il y a des noms. Le nœud de chaise. Qui a dit que ça ressemblait à une chaise ? Je veux bien que sur un bateau, il n'y ait pas beaucoup de mobilier. Mais ils ont quand même dû voir une chaise au moins une fois dans leur vie. Et il faut tenir un journal de bord aussi sur un bateau. Où on écrit chaque jour ce qui se passe. Une sorte de journal intime, je me disais. Mais ils sont sympas sur Internet. Ils ont mis les photos de leur journal de bord. Ça donne un avant-goût. Alors, il n'est pas du tout question de ce qu'on a bouffé mardi, de ce qu'on a regardé à la télé et qui a gagné au Cluedo la veille. Non. C'est des cartes, des directions, des vents, des distances, des courants, des visibilités, des baromètres. Des heures, des nœuds qui veulent dire autre chose que les nœuds que moi je connais. Et j'en connais déjà pas beaucoup. Alors. Ça viendra. Laurent Bignola. Vous qui avez fait la traversée de l'Atlantique à la voile il y a 16 ans, on dit que à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est des régions ça. C'est Jacques Coeur, de Bourges comme moi. Oui. Mais si vous étiez moi, avec tout ce que ça comporte, vous continueriez à prévoir cette traversée ou vous renonceriez ? Non, j'y vais. J'y vais. Vous avez raison, mille fois raison. Il faut y aller avec du monde pour ne pas être toute seule et pour apprendre. Vous y allez en croisière, pas forcément en course. Parce qu'en course, vous dormez encore moins que ça. Moi, je sais que sur la Transat, en 99, avec Laurent, on était 6 à bord. C'est les quarts de 2. Et en fait, je n'ai pas dormi pendant une semaine. En revanche, j'ai dormi vraiment vingtaine d'heures en arrivant. Et puis, quand je suis parti l'année d'après, enfin en 2000, sur l'autre Transat, où là, ça a duré 5 semaines, c'était sur les petits bateaux, on dormait par coup de 20 minutes, etc. Et de temps en temps, on s'effondre. Et l'autre, s'il est un petit peu sympa, ce qui était le cas, il vous laisse dormir un peu plus. Voilà, moi, je partirais avec des enceintes. Mais c'est dur, c'est vrai, de commander son sommeil et de se dire, tiens, là, je dors 2 heures, là, je bosse 2 heures, là, parce qu'on bosse. Et ce qui est marrant, c'est qu'on part à 2 ou à plusieurs. En fait, les conversations, on ne se croise pas vraiment sur un bateau. Parce que là, sur un record avec Bourgnon ou en course, on travaille. Quand l'autre dorme... Ça ne s'arrête pas à 20 heures le soir. On ne prend pas, comme votre émission, à 8 heures le matin, etc. Non, non, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que quand on est en croisière, alors partir quand même avec des gens, c'est que ça. Non, attendez, parce que c'est tellement bon, c'est le bonheur, c'est l'essence, c'est la vie des sens. Quand on est sur l'eau, puis vous savez, il y a un mec qui signe le tableau tous les jours et toutes les heures. C'est jamais le même. Et c'est un paysage fabuleux, quoi. Eh ben, c'est super.